On a remarqué également Michel que tous les Nantais sont à pratiquement 40 mètres. Tête de Leroux, oh là là ! C'était tourné ça ! Sur une remise de la tête de D'Yvon Leroux, qu'on va peut-être avoir au ralenti. Ali Lozic qui a essayé de se retourner. C'est Ali Lozic, oui. Merci pour le ralenti, Pierre Badel. Leroux, très grand. Ah oui, sur la tête de Leroux et le retourné. Oh, qui frappe le poteau d'ailleurs. Alto Belli, le capitaine de l'avançante de l'équipe. Attention, une belle ouverture sur la droite pour Barézi. Qui est souvent isolé depuis le début. Ah, un hors-jeu, oui. Un hors-jeu de Fana, exactement. Un hors-jeu, alors qu'il y avait une faute involontaire de Brassigliano. Non, mais le juge a touché, il avait voulu très vite son drapeau au départ de la balle. Fana qui en a fait part de toutes les couleurs au Nantais au match allé. Tiens, de Barézi. Avec Roumenic qui tombe là, mais c'est involontaire. Il est tombé sur Brassigliano. Alors, pied gauche, Pierre Maurice. Dès qu'il y a un bon pied gauche, c'est Pierre Maurice qu'on appelle. Pour Touré et Leroux. Touré et Leroux, point de pénalty. Et comme Boirec est très grand également, qui est bien placé. Oui. Oh, superbe, Der Zakarian. But de Der Zakarian de la tête, magnifique but. Du défenseur et il peut faire des calipèdes, c'est magnifique. Alors que les Italiens... Der Zakarian, c'est rare quand ils marquent comme ça, Der Zakarian. Oui, mais enfin là, il faut bien dire que les Italiens ont marqué Alinezic, ont marqué le roue et ont marqué tout. Regardez la frise. Tout à fait. Der Zakarian. Ils se sont fait avoir, les Italiens. Ils ne sont pas méfiés de... Ils ne sont pas méfiés. Et Walter Zanga est bien battu sur ce coup de tête perforant. Eh bien, voilà le meilleur scénario pour les Nantais. C'est ce qu'on avait dit. Un but très vite. Le voici. Neuf minutes de jeu. But de Der Zakarian, le solide défenseur. En souhaitant que le temps n'est en passe. Youssef et Berloumi. Nous ferons jouer à nouveau par Pierre-Maurice. Alinezic au point de pénalty, a fait un signe. Et toujours par un, oui ! Et une tête cette fois de... Oh, je crois qu'il allait être lobé. Une tête bizarre avec Robon. Il a piqué au sol, absolument. Heureusement que Zanga est très grand. Regardez, on a ralenti. J'ai cru qu'il allait être lobé. Comme Boireng. Il pique cette balle de la tête au prix d'une impulsion. Elle rebourdit. Et il faut vraiment toute la détente de Zanga. Barézi qui surveillait l'avance-centre yougoslave de Nantes. Ah oui, attention, débarrage d'Altobelli. Altobelli là-bas, poursuivi par Comboire. Bertrand De Man est sorti. Oui, oui, mais il fait faute, évidemment. Il fait une faute. Espérons que ce n'est pas trop grave, car le capitaine de l'Inter reste au sol. Carton jaune pour Jean-Paul Bertrand De Man. Et regardez, heureusement qu'il est sorti, Bertrand De Man. Comboire est pris de vitesse. Altobelli est arrivé. Oh là là, oui. Non, non, il lui a fait mal, oui. Ah oui, je crois qu'il est serveurment touché. Il a prolongé semaine en avance. Ce qu'on venait de la cage de Bertrand De Man qui hurle ses ordres pour ne pas être masqué par le mur, comme toujours dans ces cas-là. Tire contré par Der Zakarian. Qui en veut ce soir, Der Zakarian ? Il se bat vraiment avec une rage. Oui, et puis le but qu'il a marqué, il donne un moral terrible. Troisième corner pour l'Inter. C'est Brady et non pas Roumenig qui va le tirer. Je crois que c'est Brady qui va venir, mais ils vont le faire à deux. C'est-à-dire que ce serait plus logique. Voilà, Brady et Roumenig. Troisième corner, alors qu'on joue depuis 27 minutes de jeu maintenant. Les Nantais mènent toujours depuis la neuvième minute par un biaisant. Brady, ball qui rentre, attention. Ball brossé qui rentrait dans la cage. Ray Lodzic, bonne talonnade déviée pour Loïc Amis. Devant, Roux-Chaga. Il faut accélérer, là, Roux-Chaga, Montserrat Doris. Ray Lodzic, il n'a pas perdu la balle. Dessert pour Loïc Amis. Le roux qui la demande maintenant. Le roux qui la demande. C'est pas perdu ici. Non, non, c'est là qu'on a joué le couffant. Et pas derrière, mais c'est lui à la mettre. Oui, oui. Attention à Brady. On le remet dans le paquet. Pour Tardelli, tout seul. Oh là là ! Altobelli ! Altobelli de retourner. Le plus incroyable d'Altobelli sur cette remise de la tête de Tardelli. Il fait un retourné à 50 cm. Regardez cette phase de deux. Regardez, Brady, Tardelli, Altobelli comme au billard. Regardez. Il profite d'une magnifique remise de la tête. Voilà Brady qui va changer d'aile sur Tardelli qui est complètement démarqué sur la droite. Tardelli remet de la tête tranquillement. Et Altobelli dans une position incroyable. À terre, il retourne encore. C'est Altobelli. Et malgré Comboire, égalise. Alors là, c'est plus la même chose. La tâche devient de plus en plus difficile pour les Nantais. Quel but superbe. Le revoit sur l'alenti. Regardez, Brady, tranquillement pour Tardelli. Il a très bien vu Tardelli s'avancer seul au coin des 6 mètres. Et Comboire est pris de vitesse. Il court maintenant. Et c'est Derzacarion qui essaie d'empêcher Naltobelli. Alors que c'est Derzacarion pour Nantais qui a ouvert la marque. En est bienvenu. Le voici Derzacarion. Oh, il y a faux. Oui, pénalty. C'est le rugby. Pénalty. Oui, 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 pénalty. Bien sûr, il a été ceinturé. Oui, monsieur, pénalty. Exactement. Je crois que c'est Kolovaty. Kolovaty. Qui l'a ceinturé. Oui, oui. C'est Kolovaty qui l'a ceinturé. Alors vraiment, il l'a empêché de jouer. Il l'a paralysé. Oui, il l'a encerclé de ses bras. Il l'a met. Comme pour encourager et faire signe à Ali Lozic. Je crois que c'est Ali Lozic qui va tirer le pénalty. Oui. Il prend beaucoup d'élan d'ailleurs. Valide. Ali Lozic. Oui, et puis le joueur, le gardien de but italien ne se met pas dans les buts. C'est la musique habituelle. Bien sûr, des joueurs sont à l'intérieur des 16 mètres. Ils n'ont pas le droit de l'être. Pour essayer de troubler le tireur. Ah, monsieur, c'est ça, Maurice. Non, c'est bien Ali Lozic. Oui, oui. En force. En force, heureusement d'ailleurs. Oui, en force. Pas fait de détail. Heureusement parce que Zenga touche le ballon. Les italiens discutent. Ils ne sont pas contents. Marco Cardelli. Voilà, Zenga plonge du bon côté. Il plonge du bon côté. En force parce que... Il la touche, il la touche d'ailleurs. Bien sûr. C'est lui qui la détourne dans les buts. Parce qu'il y a un vantage nantais, mais autrement, il l'a bien fait remarquer. Maurice. Paul Lovati, c'est carrément suspendu sur le dos de Eilozic. Là, il y a une faute. Il y a un pied un petit peu haut, à mon avis. Deferi a retourné à tir. Oh, oui. C'est Leroux, but. But de Leroux. But de Leroux. But de Leroux sur un tir de Derzakarion. Qui a été dévié par Zenga sur la transversale. Tir de Derzakarion. Dévié. Tête de Leroux. Les Nantais mènent maintenant par 3 buts. Vous allez revoir la phase de jeu. Un tir lointain. Voilà, Derzakarion, le ballon pique devant le gardien de but. Zenga la repousse. Elle va sur la transversale. Elle va sur la transversale. Et c'est le roux de la tête. Tête piquée, il le lobe. Il a pas le temps de laisser Zenga se remettre de ses émotions. Et l'équipe de Nantes, quel match formidable. 41 minutes de jeu. Côté 4 buts dans une mi-temps. 4 buts en une mi-temps. Brady. Ah oui, pour Alto Belli qui a bien démarré dans le dos. Brasigliano pris de vitesse. Attention, il le tire par le maillot. Il le tire par le maillot et il y a pénalty. Il le tire par le maillot à l'intérieur des 16 mètres. C'était limite. Il avait commencé à l'attraper à l'extérieur des 18 mètres. Mais Alto Belli a tiré. Deuxième pénalty de la partie. Et cette fois, c'est un pénalty pour l'Inter, pour cette sorte de Brasigliano. En revoyant. Il a été tiré par le maillot à l'extérieur des 18 mètres. C'est vrai, c'est vrai. C'est Brasigliano qui commence là déjà. Oui, à l'accrocher. Deuxième mi-temps. Il commence à l'accrocher là. Et Alto Belli le traîne avec lui. Et il tombe dans les 18 mètres. Les Nantes ne sont pas d'accord. Ils discutent avec M. Gallaire. Ils reprochent sa sévérité sur cette action. Donc il a respecté le règlement. Il respecte le règlement. Et c'est Brady. Oui, c'est Brady. C'est Brady qui va venir tirer ce pénalty. Qui devrait ramener le score à 3-12-2. Ce n'est pas encore fait. Non. Un pénalty, ça se marque. Oui. Si c'est fait, c'est encore un but marqué sur le terrain de l'adversaire. Et là, la situation vient d'être écrite. Deux buts. Prendre deux buts sur son terrain. Jouer à 10. Malgré les qualités morales. Allez, Bertrand de Mane. Eh oui. Un contre-pied. Un contre-pied. But de l'Inter de Milan. Sur pénalty. Pénalty mérité, il faut bien le dire, Michel. Rien à dire. Évidemment, ça fait mal, mais l'arbitre n'a pas. Bertrand se souciait si les Nantes jouent à 10. Bien sûr, bien sûr. L'attaquant est descendu ou retiré par le maillot dans les 18 mètres. Deuxième but de l'Inter ce soir, marqué par Brady. Après celui d'Alto Belli, contre début de Der Zakarian. Aïe Lezik, maintenant le match en main. Qui peut placer son jeu, s'organiser tranquillement. Alto Belli. Quelle élégance ces garçons. Quelle conduite de balle. Finesse tactique, vision du jeu. Rapidité de course, pif de gestes. Tardelli. Tête de combo. Arrête dans les pieds d'Alto Belli qui marque. Qui marque un but magnifique au ras du poteau. Belle frappe de balle. C'est l'estocade. C'est l'estocade. Non, maintenant ça risque d'être grave pour les Nantais, bien sûr. Brady. Parce que ça donne l'impression que chaque action milanaise est dangereuse. Alto Belli qui marque son deuxième but de la soirée. Son troisième sur l'ensemble des deux matchs. Trois partout maintenant ici au stade de la Beaujoire. Oui, deux bons contrôles. 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Et maintenant, un ou deux joueurs de l'Inter. Un ou deux joueurs vont sortir, je crois. Puisque je vois les remplaçants qui se préparent. Il était beau ce but, cela dit. Oui, mais... Très beau. Regardez, en deux touches de balle, il se la met bien confortablement sur son pied gauche. Pénalty malgré le roue et au ras du poteau. Alilovzik sur le côté droit de Zenga. Où Maurice sur le côté gauche, droitier ou gaucher. Je parierai pour Alilovzik. Côté droit. Il y va, non ! Oulala, il était bien tiré. Légèrement au-dessus. Un peu fort pour que ce soit une balle qui retombe très vite. Regardez. Elle tourne bien, mais elle est forte. Elle est pas loin quand même. Elle est pas loin. 31 ans. Belle carrière. Onzième saison à l'Inter. Et puis, M. Bergomi, maintenant, du temps de sa chance, ça passe à côté de la cage de Jean-Paul Bertrand de Mane. 30. Ils auraient la possibilité, certainement, de mettre plusieurs buts, mais ils ne font pas attention au hors-jeu. Les Nantais, donc, vont disparaître et c'est fini. Les Nantais disparaître de la Coupe d'Europe après une saison 85-86 formidable. Ayant battu Rechaville, Belgrade, Dynamo de Moscou. Les Nantais disparaître de la Coupe d'Europe.